On va parler à présent de l'Odyssée de Martigues qui se déroulera du 23 mai au 5 juin. De nombreuses festivités sont prévues, on va les détailler dans un instant avec vous. Mais ce qui caractérise cette édition 2012, c'est la thématique l'eau, une thématique commune aux différents spectacles, l'eau source de vie et d'inspiration. Pourquoi ce thème ? Voilà, déjà en toute logique dans l'année du Forum de l'eau évidemment, on se sentait concerné à Martigues également et puis parce qu'à Martigues l'eau est partout. C'est vrai, c'est la Venise Provençale. J'allais le dire, mais vous êtes devancés. C'est la Venise Provençale. Alors de quelle manière l'eau va être mise en avant justement par le biais de ce spectacle ? Ce sont des spectacles qui se déroulent dans l'eau ou tous ? Alors on a un peu toutes les approches, elles sont autant scientifiques qu'artistiques et dans l'artistique par exemple, on pourrait être autant sous l'eau qu'au bord de l'eau à regarder des comédiens qui jouent à la surface de l'eau vraiment. C'est-à-dire qu'on n'a pas monté une scène sur l'eau. Les comédiens se déplacent sur l'eau et les décors sont plantés à la surface de l'eau. Plein de jésus-prix. On va voir vraiment des curiosités. On va justement voir un extrait de Fou de Bassin qui est le spectacle d'ouverture. Voilà, de la compagnie L'Autopie associée à cette édition 2012. On regarde un petit extrait pour voir comment ça se passe justement sur l'eau. Merci d'avoir regardé cette édition. C'est vraiment magnifique Stéphanie. C'est un spectacle franchement qui fait rêver. C'est vrai que c'est féerique, c'est magique sur l'eau avec la musique comme ça la nuit parce que ça aura lieu à 22h le samedi 26 mai. C'est un spectacle qui est compliqué justement à mettre en place dans le point de vue logistique parce que j'imagine qu'il y a eu des répétitions avant qu'on s'est organisé. Il y a quand même 19 comédiens qui seront présents. Ils sont une grosse équipe pour monter tout ça pendant trois jours en amont. Voilà, ils seront là sur Martigues plusieurs jours. Ils flottent vraiment. Le vélo, regarde ça. Je ne sais pas si j'ai le droit de dévoiler un peu les secrets techniques. Un peu quand même. On imagine qu'il y a un truc en dessous. Ils ont des plateformes sous-marines qu'ils manipulent avec les pieds pour se déplacer. Donc en même temps, ils gèrent leur jeu de comédiens comme tous les comédiens. Et en même temps, ils gèrent le déplacement et l'équilibre sur l'eau. C'est une compagnie qui a l'habitude de travailler sur l'eau ? Ou c'est vraiment pour l'occasion qu'elle a monté ce spectacle ? Oui, alors la compagnie L'Autopie, ils existent depuis 30 ans. C'est une grosse, grosse compagnie d'art de rue qui tourne à l'international. Et ils ont beaucoup de créations qui sont en lien avec l'environnement. Beaucoup de leurs créations fonctionnent à l'énergie renouvelable. Là, par exemple, il y a pas mal de batteries qui sont rechargées pendant la journée à l'énergie solaire. D'accord. Et ils travaillent beaucoup autour de l'eau. Donc il y a entre autres ce spectacle, mais aussi d'autres propositions comme des écrans d'eau. Ah oui, des projections. Les projections de film sur des gouttelettes d'écran d'eau. C'est génial. Qui sont projetées par un système de pompe. C'est où et quand ça ? Et ça aussi. Alors là, ce sera les mercredis et les jeudis soirs. Alors pareil, on est obligé d'attendre la nuit, donc vers 21h30, 22h, dans le centre-ville, puisqu'on a l'eau en centre-ville à Marti, qu'on a de l'eau partout. Super joli, des projections sur des murs d'eau. C'est magnifique, tout ça, mais ça me fait rêver, tout ça. Dimanche 27 et lundi 28, Marais Sonorum, et pas Marais Nostrum. Ce sont des concerts subaquatiques. Alors c'est à dire, comment ça se passe ? Voilà, par le compositeur Michel Rodolfi. Donc là, c'est une expérience tout à fait exceptionnelle, puisque en fait, les auditeurs sont plongés dans l'eau, ils écoutent la musique, ils font la planche, ils ont les oreilles dans l'eau, ils écoutent la musique sous l'eau. Et donc on se met dans un bassin, une piscine ? Voilà, c'est ça l'idée, ça se passe à la piscine municipale. Du coup, comme on était limités à la taille du bassin, on a programmé 7 concerts. On invite les auditeurs à réserver leur place, parce qu'ils trouveront toutes les informations sur Internet. C'est-à-dire qu'on est obligés aussi d'avoir le bonnet de bain et le petit maillot ? Alors, j'ai posé la question, j'ai demandé, mais alors, avec le bonnet sous l'eau, en fait, quand on est sous l'eau, on entend par les résonances de la boîte crânienne, les résonances du nerf, les vibrations du nerf auditif. Ce qui fait que ces concerts sont même accessibles à un public de malentendants. on n'entend pas par les oreilles. Voilà, c'est ce que nous expliquait Michel Rodolphe. Donc ça aussi, c'est assez particulier. Et le bonnet alors, ou pas de bonnet ? Ah, le bonnet. La piscine obligée ? C'est la piscine. Mais écoutez, Tristan, la pête sera un peu aplatie, j'ai envie de dire, parce que, voilà. Mais vous mettrez le bonnet comme tout le monde, attendez. Donc ça, c'est génial. Et en fait, c'est des expériences, du coup, finalement, ce festival. Et juste, je n'en profite pour glisser. Et la température sera montée à 33 degrés aussi. De l'eau, l'idée, c'est de pouvoir y rester. Vous nous rassurez. Voilà, c'est vraiment. Alors, il y a plein d'autres choses, des rencontres, des débats, des spectacles, jeunes publics. Dites-nous un petit peu, pêle-mêle, quels seront les rendez-vous ? Oui, alors, par exemple, dans les rencontres, nous, ce qui nous importait aussi, c'était de parler de l'eau. Je vous parlais du Forum mondial de l'eau. On a Riccardo Petrella, qui va venir pour une conférence intitulée « Quoi de neuf après le Forum de l'eau ? » Donc ça, c'est le 28 mai à 19h. Lui, il est économiste et politologue italien. Il va nous parler de l'eau comme un bien commun de l'humanité, dont la gestion collective et l'accès relèvent pour lui de l'éco-citoyenneté, de la citoyenneté, de la démocratie. Voilà, donc un beau débat en perspective aussi. Ils prennent conscience un petit peu, justement, de l'importance de l'eau et de la chance qu'on a dans nos pays. Et pour nous, même l'artistique, c'était toujours pour amener ça derrière. C'est toujours en lien avec des questionnements, et bien sûr. C'est ça qui nous a porté. Et pour les enfants, alors ? Et pour les enfants, alors oui, il y aura des machines à eau, donc ludiques, multicolores, interactives, destinées aux tout-petits, qui ont été construites à la fois par les personnels des crèches, des constructeurs bénévoles, tout ça autour d'une artiste plasticienne, Maria Gloria Capa. Et même les tout-petits ont contribué à la construction de ces machines puisqu'ils ont fait les peintures dans les crèches. Donc c'est vraiment à partir de quoi ? Deux ans ? À partir du moment où ils tiennent debout, ils peuvent s'accoucher au bas, ils peuvent attraper les jeux, ils peuvent verser... On peut y aller, c'est cool ! Voilà ! Ça devrait arriver à tout ça ! On va aller jouer un peu ! On va surmonter cette difficulté de taille ! Voilà, donc pendant du 30 mai au 3 juin. C'est une vraie fête dans les rues de Martigues, le jour, la nuit, et tout est gratuit ! Et tout est gratuit ! C'est important de le souligner, de le signaler, parce que c'est vrai que c'est rare ! C'est un festival entièrement gratuit et ouvert à tous ! Donc écoutez, rendez-vous à Martigues du 23 mai au 5 juin, ça commence les mercredis ! Du 23 mai au 5 juin, l'Odyssée de Martigues. Plein de jolies surprises, vous y attendez ! Donc on l'a dit, le 26 mai à 22h, le spectacle d'ouverture dont on a vu l'extrait tout à l'heure avec le spectacle fou de Bassin. Et puis pour ceux qui ont envie de se jeter à l'eau, dimanche 27 et lundi 28 pour Marais Sonorum. Et puis toutes les choses qu'on a citées. Merci beaucoup Stéphanie Garon ! Merci à vous !